Salut à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée qui comme vous le savez est en partenariat avec le site theturf.fr. Alors ce mercredi 24 août direction l'hippodrome de Vincennes, l'hippodrome de Vincennes qui a réouvert ses portes samedi dernier avec une très belle réunion. Là on aura également une réunion intéressante qui nous attend ce mercredi avec un Quintée Plus The 5 qui sera situé dans la 7ème course du programme Le Prix de Beaune, une compétition pour des chevaux d'âge des 7 à 10 ans n'ayant pas gagné 325 000 euros, 16 concurrents au départ on a fait le plein de partants, voilà 2700 mètres sur la grande piste à parcourir avec j'ai l'impression pas mal de concurrents parmi les plus riches qui ont visé cette compétition et qui ont certainement lutté pour les premières places. On va rentrer dans le vif du sujet, j'ai retenu en tête le numéro 12, Kennedy qui vient de courir à Solvala il y a une dizaine de jours, il n'a pu faire mieux que 8ème maintenant, c'était un groupe 1, c'était vraiment une course qui était relevée et gagnée d'ailleurs par Money Viking qu'on connait bien, qui a couru les préparatoires du Prix d'Amérique l'an passé donc vraiment un lot qui tenait la route, là il redescend de catégorie et puis sur notre sol il reste sur 5 victoires consécutives. On va même d'ailleurs retrouver une course référence, regardez le 17 juin où il battait plusieurs de ses rivaux, Heading Reference ou encore 55 Bond qui détiennent ici une première chance, donc le lot est à sa portée, là il sera déféré des 4 pieds, Gabriel et Germini qui le connait parfaitement, je pense qu'il peut reprendre sa marche en avant et renouer très sûrement avec le succès. Ensuite en deuxième position, j'ai suivi la course référence, le 14 Heading Reference qui avait fini 2ème de Kennedy le 17 juin, je l'ai retenu également 2ème cette fois-ci, c'est vrai qu'il a été préparé avec soin pour cette course je pense, la dernière fois il terminait 8ème sur l'hippodrome des Sables d'Olonne, il était ferré, confié à Tristan Ouvry, je pense que c'était vraiment la course de préparation par excellence, vous le voyez à quasiment 320 000 euros de gains, le plafond est à 325 000, une course fermée avec ses gains et ouverte aux candidatures européennes, je pense qu'il ne trouvera pas beaucoup mieux au niveau de l'engagement, ce Heading Reference, Jean-Michel Bazir, le patron qui reprend son cheval en main, je pense vraiment que ça sent bon et qu'il devrait lutter au moins pour une place sur le podium. Ensuite, j'ai continué avec le numéro 15, un 55 Bond qui a terminé 4ème dans la course Référence, il était loin durant le parcours, il avait pris son temps au départ, c'est vrai que ça peut être un petit peu son talon d'Achille, le départ avec 16 concurrents au même échelon, maintenant lui aussi découvre un engagement de choix, déféré les 4 pieds, vous le voyez, il reste sur 3 victoires lors de ses 5 dernières sorties et 2 4ème place, vraiment un cheval qui se montre très régulier, qui est en grande forme, la dernière fois c'était pas mal du côté de Cagnes, il a gagné l'avant-dernière fois lors de son retour sur la Côte d'Azur et puis la dernière fois, c'était pas si mal, il a été un petit peu pris de vitesse dans une course menée par Charlie Donnet, puis il a quand même tracé une belle ligne droite, il m'a bien plu, voilà, Christophe Martens déférait des 4 pieds, son entourage n'a pas caché sa confiance, je pense qu'on peut lui faire également confiance pour au moins une place dans les 3-4 premiers. Ensuite, en 4ème position, j'ai retenu le numéro 9, un fait de Rangeval, vous le voyez, elle aussi, c'est vraiment un amour de cheval, un amour de jument qui fait toutes ses courses, Eric Raffin, qui sera cette fois-ci au Sulky, une jument qui est en grande forme, elle vient de terminer 2ème du côté d'Anguinst, il y a 3 semaines à peu près, voilà, rien à lui reprocher, elle aussi est un peu dans sa catégorie, je crois qu'il y a une course, il y a la course du Touquet ici, voilà, une course, elle est battue par 55 Bond le 27 mai sur l'hippodrome de Vincennes, déjà elle courait bien parce qu'elle avait un peu ouvert les hostilités dans la montée et c'est vrai qu'elle avait très bien tenu sa partie pour quand même garder la 3ème place, donc une jument qui devrait également faire sa course, avant le coup c'est vrai que 12, 14, 15 et 9, c'est vraiment les 4 cheveux de la course, à mon avis, c'est vraiment 4 bases qui se détachent, après dans une course, c'est jamais fait d'avance, mais c'est vrai qu'avant le coup ces 4 candidatures-là, je pense vraiment qu'elles sont légèrement au-dessus de leurs rivaux. Ensuite, en 5ème position, j'ai retenu le numéro 11, Esperanzo, qu'il faut reprendre en confiance, la dernière fois c'était son retour autre montée, ça ne s'est pas bien passé, il n'a fini que 7ème auparavant, c'était très bien, dans deux épreuves disputées en région parisienne, des courtes distances, maintenant c'est un cheval qui a également de la tenue, il sera déféré des 4 pieds, Mathieu Mottier qui est en grande forme en ce moment, c'est pensionnaire également, je pense qu'on peut le reprendre en confiance pour son retour à l'attelage, l'engagement est également favorable, même s'il y a quelques 7 ans de qualité, voilà, c'est un des nombreux candidats qui peut se placer dans cette compétition. Ensuite, en 6ème position, j'ai tenté le numéro 16, Duc du Lupin qui a été réclamé il y a quelques semaines par son nouvel entourage et qui se montre vraiment plaisant depuis, il fait vraiment plaisir à son entourage, les deux dernières fois c'était sur l'herbe, c'était d'ailleurs l'une des deux sorties dans le trophée vert du côté d'Aix-les-Bains il me semble, donc voilà, un concurrent qui est en forme, qui découvre un engagement favorable, on fait appel à Mathieu Abrivar, je ne pense pas qu'il ait une grosse marge de manœuvre par rapport à ses KD, maintenant, vu la qualité de l'engagement et la forme du cheval, ça peut être amusant de glisser dans un champ réduit. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu Lasse, favori de Litton, un concurrent qui s'est retrouvé, il a eu du mal, un petit peu à retrouver la bonne carburation en début d'année, il avait couru notamment dans des épreuves support de GNT, là, les dernières fois c'était vraiment bien, l'avant-dernière fois à Cabourg, 6ème, le lot était quand même bien composé, puis dernièrement à Vichy, c'était également très bien, Tristan de Genouillac le connaît parfaitement, il sera plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs, alors voilà, c'est quand même un lot un peu relevé, et c'est le moins riche au départ, maintenant, sur la fois de ce qu'il a fait de mieux, il est capable de rivaliser dans cette catégorie, mais bon, il faudra le parcours caché, et vraiment, il n'a pas non plus une si grosse marge de manœuvre que cela, donc ce sera vraiment pour une place. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 3, Ingo, Ingo qui est arrivé sur notre sol l'an passé, qui a montré des moyens, notamment en région parisienne pendant le meeting d'hiver, il a eu peut-être un petit peu besoin de souffler à la fin du meeting d'hiver, et puis derrière, au printemps, il a quand même enchaîné deux victoires en province, maintenant, on ne l'a pas revu, depuis sa dernière victoire, c'était au mois de mai, il peut manquer, il est déféré des 4 pieds, on fait appel à Alexandre Abrivar, maintenant, 3 mois d'absence, je trouve que ça peut être un petit peu rédhibitoire face à une telle opposition, ça aurait été une course en province, en belle province, Caen, Cabourg, j'aurais dit pourquoi pas, mais là, à Vincennes, je l'ai retenu en 8ème position, parce que c'est un cheval qui a des moyens, et que sur la fois de ses meilleures performances, il est capable d'arracher une petite place, mais avant le coup, ça va quand même être un petit peu compliqué. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 4, Fragonardello, qu'on a vu également s'illustrer, cette année, dans le Grand National du Trot, voilà, lui, il est dans sa catégorie, sans avoir une grosse marge de manœuvre également, déféré des 4 pieds, voilà, il va falloir qu'il longe le rail, et qu'il espère quelques défaillances pour pouvoir éventuellement prendre une 4, 5ème place, mais je ne pense pas qu'il puisse espérer mieux dans ce quintet. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 12, devant le 14, le 15, le 9, le 11, le 11, le 16, l'As et le 3, et en cas de non partant, le numéro 4, voilà, vous savez tout pour ce quintet, bah écoutez, au niveau du conseil de jeu, c'est vrai que je vous l'ai dit, 12, 14, 15 et 9, mes 4 premiers chevaux, pour moi, sont un petit peu au-dessus, je ne sais pas dans quel ordre ils vont finir, c'est toujours pareil, avec une question de parcours, surtout avec 16 partants au départ, mais c'est vraiment 4 concurrents qui me semblent détenir les meilleures chances, et qui font figure de base a priori assez solide. Voilà, vous le savez, on est en partenariat avec le site theturf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte, auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement en VIP au site turf-fr.com au prono VIP, donc n'hésitez pas à en profiter, à ouvrir votre nouveau compte chez notre partenaire. On va faire un petit tour du côté de lundi, avec un Quintet Plus, remporté par l'As Donne de Change, qui a conservé son titre, qui a une nouvelle fois remporté ce prix, ce grand stipple chaise de Clairefontaine, un prix de la ville de Deauville. Devant le numéro 2, King Elvis, le 6, Anzori, le 12, Rafle Classique, et le numéro 10, Roventus, qui a réalisé une belle performance à 44 contre 1. Du côté de nos deux rubriques, regardez tout simplement le tiercé dans l'ordre de la part de Top Prono, 1277, et le quartier dans le désordre, 396 euros. Une belle journée de notre rubrique Top Prono, qui vous a quand même donné des rapports très intéressants. Voilà, je voulais tester nos deux rubriques, c'est à partir de 1 euro par mois. Regardez même Turf Session qui vous indiquait deux trios, dont un qui faisait afficher plus de 400 euros. Je vous l'ai dit, 1 euro par mois le premier mois. L'offre découverte, n'hésitez pas, c'est sans engagement. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de La Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire, il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition de La Minute Quintée. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous et de bonnes journées. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501